Salut à tous, chers téléspectateurs de Cameroun Info. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance capitale pour l'avenir politique du Cameroun. Partez à la rencontre de personnes inspirantes, d'histoires fascinantes et de reportages inédits qui vous feront découvrir des pièces méconnues de notre monde. L'article que vous lirez ici est le fruit du travail acharné de nos journalistes et de notre engagement envers la vérité, l'équilibre et l'intérêt public. Nous sommes fiers de vous accompagner dans votre quête d'informations fiables et pertinentes. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires, et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal, et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture, et restez curieux. Bonne nouvelle, Paul Biya a respecté son engagement pour ces Camerounais. La phase 2 du projet d'approvisionnement en eau potable, AEP, de neuf villes du Cameroun a connu son démarrage, hier 20 septembre 2023, à Maroua. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou et Somba, avec à ses côtés, le directeur général de la Cameroun Water Utilities Corporation, Camuaté, Blaise Moussa, ainsi que d'autres personnalités, qui procédaient à la pose de la première pierre de ce projet a, au passage matérialisé la volonté politique du chef de l'État, Paul Biya, de fournir, en quantité et en qualité, une eau potable à toutes les populations du Cameroun en général, et de l'extrême nord en particulier. C'est dire qu'avec la pose de cette première pierre, les populations de la ville de Maroua bénéficieront dans les prochains jours, d'un approvisionnement supplémentaire de 13 000 m3 par jour. La vision du chef de l'État et ce Paul Biya étant sur le point de se concrétiser à Maroua. L'eau potable coulera bientôt à flot pour les populations cette ville. Mobilisées massivement, le 20 septembre 2023, elles ont chaleureusement accueilli, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou et Somba venus lancer les travaux de construction d'ouvrages de production d'eau potable dans cette ville, dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable de neuf villes. Restez au cœur des préoccupations du chef de l'État, les problèmes d'accès à l'eau potable en milieu urbain et périurbain et particulièrement à Maroua ne seront bientôt qu'un triste souvenir. Avec 13 000 m3 d'eau potable supplémentaire, la ville de Maroua sera bientôt à l'abri, un véritable ouf de ce soulagement pour les ménages et les industries de la ville dont la demande quotidienne en eau potable est sur le point d'être satisfaite. La réalisation des infrastructures de production d'eau dans plusieurs localités de notre pays est la traduction dans les faits de l'engagement pris par le président de la République. C'est dire que la cérémonie de ce jour est la manifestation de cette volonté politique du chef de l'État de fournir en eau de qualité et en quantité suffisante à toutes les populations du Cameroun et à celles de la région de l'extrême nord en particulier, a rappelé le ministre Gaston Elundou et Somba. A titre de rappel, le ministre de l'Eau et de l'Énergie était le 28 août 2023, à Garoua-Boulé, dans le département du Lomé-Jérème, région de l'Est pour la pose de la première et deuxième phase du projet d'alimentation en eau potable de neuf villes. S'inscrivant dans le même sillage, la ville de Garoua pourra également dans les prochains jours bénéficier de l'amélioration de sa desserte en eau potable. C'est dire qu'avec la mise en œuvre de ce projet initié dans le cadre de la coopération sino-cameroonaise dont le budget s'élève à environ 63 milliards de francs CFA va permettre d'étendre et de remettre à niveau les stations de production d'eau potable dans zéro neuf villes du pays à savoir, Kribi, Bafoussam, Bamanda, Sangmelima, Garoua-Boulé, Chang, Yabasi, Maroua et Garoua. Les travaux de la première phase qui concernaient les villes de Kribi, Bafoussam, Bamanda et Sangmelima sont achevées depuis 2021 et ont permis d'apporter une production supplémentaire journalière d'environ 38 000 m3 pour les villes concernées. Quant à la deuxième phase, elle concerne, outre, la ville de Maroua qui vient connaître la pose de sa première pierre, les villes de Garouboulé, Chang, Garoua et Yabasi. A l'honneur ce 20 septembre 2023, la ville de Maroua bénéficiera dans le cadre de la deuxième phase ce projet de zéro neuf villes de la construction de cinq nouveaux forages au débit pour une capacité de production supplémentaire de 13 000 m3 par jour ainsi qu'un réservoir de stockage de 5 000 m3. Avec la construction de ces forages, l'on aura donc une production totale de 25 000 m3 par jour pour la ville de Maroua. En d'autres termes, ce projet dont le délai d'exécution est de 36 mois va plus que doubler la capacité de production actuelle de la ville de Maroua, a rappelé le ministre de l'Eau et de l'Énergie. En marge de l'alimentation en eau potable, il est à noter qu'il est également prévu la réhabilitation des équipements électriques et électromécaniques ainsi que la densification du réseau de distribution de la ville. Pour ce qui est de l'accès à l'eau potable dans la ville de Maroua, le directeur général de la Camouaté a largement présenté ce projet si cher au chef de l'État. Selon Blaise Moussa, grâce à la réalisation de ce projet, la ville de Maroua devrait bénéficier d'un château de 5000 M3 baroblique J, de 5 forages supplémentaires pour un total de 13 forages pour une production supplémentaire de un 3000 M3 baroblique J qui sera ajouté aux 12480 M3 baroblique J produits jusqu'ici. Cela permettra à la population de Maroua de passer de 12480 M3 baroblique J à 25480 M3 baroblique J avec une incidence positive sur le renforcement de la sécurité alimentaire et au bien-être d'environ 300 000 habitants regrou. Nous vous invitons à rester informés, à soutenir la justice et à participer activement à la recherche de la vérité. Ensemble, nous pouvons contribuer à l'édification d'un avenir meilleur pour le Cameroun. Je suis honoré d'avoir des abonnés aussi fidèles que vous. Vous êtes la raison pour laquelle je continue à créer du contenu de qualité. Ne manquez pas ma prochaine vidéo d'actualité, car je suis sûr que vous allez adorer. Restez connectés pour ne rien manquer.